Si vous avez une grande communauté, plus de 12 personnes et typiquement 100 à plusieurs centaines de personnes, et que vous me suivez, vous savez maintenant que dans toutes ces personnes-là, il y a à peu près entre 10 et 20% d'actifs et pas plus. Et puis il y a aussi des inactifs et parmi eux des observateurs, on en a déjà parlé, vous pouvez retrouver l'information ici, qui sont importants puisqu'ils vont pouvoir prendre la place des actifs au fur et à mesure pour le renouvellement naturel. Et donc si vous voulez que votre groupe fonctionne normalement, il faut effectivement à la fois prendre en compte les actifs, mais également les observateurs. Alors comment prendre en compte tout ça avec nos activités dans la communauté ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va parler des rencontres et des échanges en ligne. Faut-il des rencontres ou alors plutôt des échanges en ligne ? Et en fait la réponse c'est plutôt les deux, et on va voir pourquoi. Dans les rencontres, eh bien, ne viennent que les plus actifs, tout le monde ne vient pas aux rencontres. Et pourtant, eh bien, elles sont extrêmement importantes parce qu'elles boostent ces actifs, et elles vont donner effectivement envie à ces actifs d'en faire encore plus, et de participer et de collaborer entre eux. Mais ces rencontres oublient les observateurs qui évidemment ne vont pas lire quelques comptes rendus ennuyeux qu'on va mettre sur un site planqué quelque part. Alors effectivement, comme je le disais tout à l'heure, les observateurs qui ne font rien sont vos amis, et le titre d'un précédent truc d'animation qui présente tout cela. Et finalement, eh bien, ces rencontres vont être importantes pour les actifs, mais vont oublier les observateurs. Et c'est vrai pour les rencontres en présentiel, mais aussi pour les rencontres à distance, parce qu'une rencontre c'est avant tout un moment où on va être ensemble de façon synchrone, c'est-à-dire en même temps. Pour les échanges en ligne, eh bien, c'est plus asynchrone, puisque en fait on va envoyer des messages, des mails, des tweets, ou des messages Facebook ou de réseaux sociaux ou autres. Et finalement, eh bien, eux peuvent toucher les observateurs, malgré tout, qui vont observer, c'est-à-dire contrairement aux inactifs totaux, eh bien, ils vont suivre ce qui se passe. Et donc ces échanges en ligne vont être extrêmement importants pour par contre toucher le plus grand nombre de personnes de votre groupe. Alors comment avoir les deux ? Eh bien, d'abord, vous allez avoir des rencontres régulières. Alors en présentiel, surtout si vous êtes dans une communauté locale, donc là c'est plus facile de se rencontrer. Si votre communauté est très distante et que vous pouvez vous rencontrer une fois par an ou peut-être même jamais, eh bien, prévoyez des rencontres à distance de manière à pouvoir, effectivement, vous retrouver de façon synchrone. Par exemple, typiquement une fois par mois, ça peut être plus, ça peut être moins. Alors ça, c'est en plus des rencontres des petites équipes projet qui elles-mêmes peuvent travailler dans notre communauté. Et là, je parle bien des rencontres de l'ensemble de toute la communauté où, encore une fois, eh bien, on n'aura peut-être que 10 à 20% de participants pour ces rencontres parce qu'on aura 10 à 20% de personnes qui vont réagir et venir à la rencontre. Et les échanges asynchrones, donc finalement, eh bien, vont se passer entre les rencontres et vont permettre d'avoir une continuité. Donc vous allez avoir des moments où vous allez avoir des rencontres synchrones, donc des moments pour se retrouver, et des échanges asynchrones. Les rencontres synchrones pour les actifs, pour booster les plus actifs, les échanges asynchrones pour ne pas oublier les observateurs, et pas simplement avec de l'information, c'est-à-dire quelque chose qui descendrait où l'observateur serait juste passif, mais vraiment pour qu'il se sente inclus dans des échanges entre les personnes. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, on va se retrouver avec trop de messages, ça n'a pas marché. Alors je vous renvoie vers un ancien truc d'animation, comment ne pas être inondé sur une liste mail, pour vous montrer que l'on peut organiser la liste ou les échanges de façon particulière, de manière à ce que ce soit des échanges et pas simplement de la discussion à non plus finir, et que ça fasse vraiment ce rôle, par contre, d'inclusion pour que notre communauté intègre à la fois les actifs et les inactifs. Alors c'est vraiment cette alternance de rencontres et d'échanges entre les rencontres qui va permettre d'intégrer la communauté de manière à ce qu'elle se développe beaucoup plus naturellement et donc fasse en sorte que ça vous prenne moins de temps parce que naturellement, les gens vont coopérer. Et puis pour ceux qui vont être actifs mais qui s'éloignent, vous allez avoir une nouvelle réserve grâce aux observateurs qui vont venir parce qu'eux-mêmes ne sont pas oubliés. Alors à vous de jouer, lesquels sont laissés pour contre dans votre groupe ? Est-ce que vous avez oublié plutôt les rencontres, les moments synchrones ? Est-ce que vous avez plutôt oublié ces moments d'échange entre les rencontres qui eux sont en général plutôt en virtuel, donc avec des outils Internet ? Et si vous avez oublié un, comment vous allez pouvoir faire pour le développer ? Bien sûr, vous pouvez également regarder les autres trucs d'animation, commenter, regarder, vous abonner à ma chaîne et bien sûr télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année et puis avec plein de projets, plein de belles communautés et plein de coopération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501